bonjour à tous de la lumière pour la chaîne youtube de cinémonex je commence en vous invitant à vous abonner à la chaîne pour nous c'est très important vous pouvez en même temps cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chaque nouvelle publication que ce soit l'actualité les concours les critiques moi de mon côté aujourd'hui je vais vous parler de dune mais pas le film complet bien sûr ça sort juste le 22 octobre 2021 mais j'ai eu la chance d'être invité par les gens de warner bros pictures canada à un événement qui est présenté exclusivement dans les salles imax le 21 et 22 juillet 2021 malheureusement l'événement si vous n'êtes pas déjà si vous n'êtes pas déjà réservé vos billets c'est sold out c'est déjà tout réservé les billets je pense qu'ils les donnaient sauf que c'était première vue premier survie je vais quand même vous en parler sans spoilers il n'y aura aucun spoiler sauf à la fin je vais vous parler de quelque chose par rapport au titre du film puisque vu que moi j'ai vu cette présentation là qui dure une demi-heure moi je pensais que c'est 10 15 minutes maximum non non c'était au dessus de 30 minutes de bonbons à voir si vous êtes des fans comme moi de dune je n'ai pas retrouvé mon dvd mais sachez que j'avais le dvd même des steel case original mais j'ai encore même la trame sonore du groupe toto du film dune que j'adore que j'écoute au moins une à deux fois par année du début à la fin et puis et puis et puis comment je peux parler de l'événement sans vous spoiler quoi que ce soit c'est simple je vais lire un peu la description de ce que eux offrent sur le le site web en tant que tel c'est écrit imax presents an exclusive look at the dune july 21st and 22nd this exclusive event is free for all audiences with tickets available on the first come first serve basis donc c'est un événement exclusif c'est gratuit pour l'auditoire en autant que vous ayez réservé votre billet c'est première vie première servi et vous devez avoir votre billet lorsque vous présentez malheureusement c'est déjà sold out donc si vous ne l'avez déjà pas réservé mal en pris vous pourrez pas assister à ça moi je suis ici vous en parler je vais pas spoiler quoi que ce soit par rapport au film ou bien pas au film ce qui est présenté du film lors de cet événement là nous on a eu le plaisir de voir ça dans peut-être comme une dizaine de médias à montréal il y en a d'autres aussi dans d'autres villes certainement j'ai je peux vous dire tout de suite si vous êtes un fan de dune les premières questions que les gens me posaient lorsque j'ai dit sur facebook ça je vais en voir ça je vais en voir dune la présentation tout le monde un test il y avait des envieux je les comprends il y a des des gens qui étaient curieux ont posé des questions déjà je peux pas rien dire ce que je vais vous dire ici je vais parler de ce que ça contient cette présentation là de 30 minutes mais juste avant je vais vous parler un peu de toute la description qu'il y a sur le site officiel de warner bros à propos du film d'une à quoi on peut s'attendre alors ça dit dune est au cinéma à partir du 22 octobre 2021 c'est maintenant officiel et semble-t-il que ça sera disponible également sur hbo max pour les gens aux états unis moi je vais vous dire une affaire tout de suite ce que j'ai vu les regarder pas ça en streaming regardez pas ça sur youtube regardez pas ça sur hbo max imax imax et je fais pas une scène là dessus je fais pas un sou pas commandité c'est pas un sponsors c'est pas un partenariat à rien de ça mais mon ma réaction à moi tout de suite en sortant de si j'ai comme un blues en sortant de là j'avais envie de revoir cette présentation là et encore plus de voir le film ok et oui comme je disais j'ai vu souvent le film original de david lynch il y a ses points forts et ses points faibles le film quelque peu mal vieilli par rapport aux tendances actuelles d'aujourd'hui ce que les jeunes attendent dans un film alors puis des fois le monde me demande c'est quoi star wars m'en a dit ce que je veux dire des fois les gens me demandent c'est quoi dune parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça c'est pas nécessairement de quoi il y a de grand public c'est très niche quand même comme comme univers de science fiction moi je dis c'est le star wars pour les gens adultes matures c'est du star wars que lorsque vous regardez un film de star wars peu importe lequel des 9 10 11 films qui ont été faits de l'univers de skywalker quoi que ce soit c'est pour les jeunes les enfants les ados et les fans nostalgiques d'une et surtout de ce que j'ai vu moi la présentation des max c'est pour adultes c'est vraiment pour les jeunes n'empêche que si vous êtes un jeune fervent cinéphile et tripeux de science fiction d'aventures de côté épique ça va être pour vous c'est ceci le candidat aux oscars denis villeneuve qui est réalisé l'arrivée blade runner 20 49 pour moi je suis pour moi c'est 10 sur 10 blade runner 20 49 c'est de l'immersion de science fiction à l'état pur et pour moi ça c'est ça m'a donné ce que je recherchais dans ce film là avant d'avoir vu et lorsque je sortis après blade runner j'avais comme ok ça y est et je pas biaisé je viens de montréal denis villeneuve et de d'ici aussi mais ça a aucun rapport même si on porte le même prénom aucun rapport encore alors ceci il réalise dune de warner bros pictures et legendary pictures une adaptation cinématographique du best-seller précurseur éponyme de frank ebert dune qui dépeint la quête mythique et chargé d'émotions d'un héros raconte l'histoire de paul atreides comment on disait ça déjà j'ai un blanc là parce que je fais la vidéo faire exprès puis je dois me dépêcher aussi à traïde moi j'aime ça paul à traïde alors un jeune homme brillant et doué au destin plus grand que lui-même un élu quoi il doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers afin d'assurer l'avenir de sa famille et de son peuple cette planète est la source exclusive de la ressource la plus précieuse qui soit une substance capable de libérer le plein potentiel de l'humanité pour laquelle des forces sinistres déclenche un conflit dont seul ceux sachant maîtriser leurs peurs survivront ouais ok il y avait bien des mots après l'autre le film mettant en vedette le candidat aux oscars ça ça c'est currant le casting la distribution de ce film là et lorsqu'on voit la présentation et max c'est comme ah oui il y a lui ah oui il y a lui il y a dedans il y a lui aussi elle est là dedans elle est là dedans wow ok le candidat aux oscars timothée chalamet qui est joué dans appelle moi par ton nom les quatre filles du docteur march il y a rebecca ferguson quel charisme cette femme a rebecca ferguson qui a joué dans docteur sleep mission impossible il y a également oscar isaac qui a joué dans les films de star wars bien sûr il y a aussi le candidat aux oscars joss brolin il a joué dans milk avengers c'est lui qui faisait thanos il a fait cable aussi dans les films de deadpool 2 stalin scars guard qui a joué dans chernobyl sur hbo il a joué dans certains films de marvel il a fait également le père de will turner dans les films de pirate des caribes dave bautista est là dedans aussi bien sûr drax dans les films de gardien de la galaxie il a joué aussi dans au début de on le voit à l'intro dans le commencement du film de blade runner 2049 qui d'autre est là dedans j'essaie de suivre un peu toute la liste c'est immense il y a stephen mckinley anderson qui a joué dans fences et lady bird zendaya qui est dans les films de spiderman bien sûr il y a david dast mal chien qui a joué dans blade runner 2049 également et dans the dark knight chang chen dans mr long et tigre et dragon sharon duncan brewster qui a joué dans star wars rogue one et aussi éducation sexuelle sur netflix il y a également charlotte rampling qui joué dans 45 ans et assassin's creed il y a jason mamoa qui jouait bien sûr dans aquaman et games of thrones mon dieu oscar oui non excusez moi l'oreille des oscar il y avait arbarden qui a joué dans no country for all men et aussi sky fall de 007 james bond puis lorsque vous allez voir cette présentation là si vous avez la chance d'y être ou lorsque vous aurez la chance de voir le film vous allez voir aussi dans la masse des acteurs présents à l'écran vous allez reconnaître plein de visages que vous avez vu des bons acteurs dans d'autres films et c'est eux représentent des acteurs de tierce partie dans cette distribution là et encore là c'est des visages très 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 reconnaissable c'est incroyable la distribution de ce film là villeneuve réalise dune à partir d'un scénario qui l'a co écrit avec john faith et eric roth d'après le roman éponyme écrit par frank herbert villeneuve produit également le film avec marie parent cal boité et joe caracciolo jr les producteurs délégués sont tania lapointe joshua grode et beaucoup d'autres noms qui semble-t-il ne serait peut-être pas important à vous présenter là-dedans je suis sûr que vous voulez savoir un peu ce que j'ai vu sans vraiment trop le savoir mais les gens derrière la caméra qui sont incroyables du côté visuel le tournage de dune s'est déroulé en hongrie et en jordanie la sortie mondiale du film est prévue pour le 22 octobre 2021 sous l'égide de warner bros pictures et legendary bon en gros c'est ça c'est les informations que je vais vous donner sur le film en tant que tel pour l'événement imax présente un an exclusive look at dune j'ai noté quelques parties de cette présentation là et encore là je dis je vous dis pas ce que vous allez voir dedans je veux juste vous dire que vous allez voir tel genre d'affaires entre autres bien sûr le au début de cette présentation là nous sommes accueillis à l'écran avec pardonné villeneuve qui nous invite à qui nous remercie d'être présents pour cet événement là blablabla on y fait un survol vite vite de ce qu'on va voir à l'écran sans tout dire deuxièmement nous avons des témoignages des acteurs principaux à propos du tournage du film et également du réalisateur Denis Villeneuve eux parlent un peu de comment se sont sentis leur impression par rapport d'être sur le plateau de tournage du film dune et en même temps on voit très bien qu'ils ont ressenti la passion et l'amour de cet univers là du réalisateur Denis Villeneuve ils en parlent en bien en long et en large il louange on voit bien qu'il y a une très bonne fidélité entre les acteurs derrière devant la caméra et les gens qui travaillent derrière la caméra si on le voit dans cette entrevue là ou dans ces témoignages là troisièmement on a dix minutes du commencement du film et dans ce dix minutes du commencement du film on a ce que j'appellerais un spoiler je vais vous dire à la fin de cette vidéo là je vous le dis parce que c'est le fun c'est pas nécessairement un spoiler du film vous allez comprendre si vous voulez savoir reste à la fin ça va être la dernière chose que je vais vous dire et après ça je vais arrêter la vidéo c'est ce que je vais vous dire encore là je dis pas ce qu'on voit dans le film ce que je veux dire c'est que on comprend que pourquoi le film on vous invite à le voir en format le plus grand écran possible c'est tout ce que je peux vous dire ok quatrième chose il y a une scène marquante du film lors qui est présentée lors d'une attaque d'un vers géant donc si vous voulez voir qu'est ce que ça a l'air sur un écran géant l'attaque des vers géants sur la planète de sable d'une d'accord c'est épique le pic le mot épique n'est pas assez gros pour décrire un peu ce qu'on voit à l'écran puis même lorsque je sorti il y avait des gens comme jason rockman il y avait aussi des gens de joe blue.com il y avait d'autres d'autres gens aussi de québécois média et je pense qu'on avait tous les mêmes le même mot à la lèvre c'est épique c'est grandiose c'est spectaculaire ce qu'on voit à l'écran de cette attaque de vers géant ici ça ça vous met pas la bouche on a aussi une entrevue avec Denis Villeneuve et le compositeur Hans Zimmer les deux parlent ensemble brièvement de comment les deux ont commencé leur collaboration pour ce film-là les raisons pour lesquelles ils travaillent ensemble leur passion pour l'univers de dune et également Hans Zimmer explique un peu son approche par rapport à la comment faire la musique pour un film qui est aussi grandiose côté nations sur différentes planètes ce qu'il va vous expliquer et ça je peux peut-être vous le dire sans vraiment ce point vraiment un spoiler c'est plus il faut l'entendre pour comprendre ce qu'il dit c'est que il s'est attardé à vraiment créer des instruments de musique afin de pouvoir vraiment différencier les thèmes musicaux de chacune des nations qu'on va voir présent à l'écran donc chaque fois vous allez voir une nation je n'ai pas pris les notes je n'ai pas pris les notes de chaque nation mais vous comprenez si vous connaissez d'une vous savez de quoi je parle les bons les méchants les neutres les soeurs toutes ces choses-là alors chaque race chaque nation chaque peuple a son genre de musique mais vraiment avec des instruments créés pour le film pour la trame sonore du film par Hans Zimmer et son équipe orchestrale c'est puis on l'entend on c'est puis c'est là c'est 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 ça vient de chercher en dedans c'est Enzheimer c'est peut-être l'un des meilleurs compositeurs surtout de l'ère moderne bien sûr il ya john williams il ya plusieurs autres mais Enzheimer va fait partie du lot certainement dans le top trois top cinq des meilleurs compositeurs de musique de tous les temps et ça va être encore une trame musicale à acheter à écouter et à réécouter et le fun d'écouter des trames musicales pour moi juste peut-être une petite parenthèse là dessus c'est que des fois on n'a pas vraiment le temps de s'asseoir puis de regarder un film sauf que lorsqu'on écoute la musique d'un film ça nous fait revivre l'émotion et je pense que la façon qui sont d'approche pour la trame sonore du film dune va être incroyable par après lorsque vous aurez vu le film deux trois quatre fois vous l'aurez acheté peut-être en blu ray 4k usd vous les regarderez sur tous les angles vous allez tous trouver les petits easter eggs là dedans et puis là après ça vous allez vous voir écouter la musique en voyagement dans le trafic en allant au travail puis vous allez revivre l'émotion que vous avez de ce que vous allez regarder le film c'est ça je voulais dire et puis son approche à lui est vraiment débile et vous allez témoins lors de cette présentation là d'extraits musicaux avec le visuel de chaque nation pour démontrer un peu la différence entre l'un et l'autre pour le film dernièrement chose qui est incroyable je m'attendais même pas à ça parce que j'avais pas vraiment une description de ce que ce serait la présentation du exclusif de imax on termine avec la toute nouvelle bande annonce du film qui dure trois quatre minutes que beaucoup de nouvelles scènes là-dedans on se parle pas vraiment le film et fait à noter aussi que ça reste une troisième adaptation de l'univers de dune eu la version de david lynch une version qui était présentée en mini-série sur sci-fi network et là on la voit dans un air moderne avec des effets spéciaux modernes et une une approche différente plus plus un peu plus facile pour les gens d'aujourd'hui d'accrocher c'est peut-être la chose qui pour moi d'après moi mal vieilli dans la version originale c'est qu'il y avait beaucoup de narration avec des gens à l'écran qui bougeaient pas et on entendait ce qu'ils disaient là là-dedans j'ai plus l'impression qu'on va vivre ce qu'ils disent ou ce qu'ils comprennent de leur entourage de leur environnement en tout cas c'est de ce que j'ai vu j'ai pas vu le film au complet j'ai vu quelques extraits mais j'ai plus eu l'impression qu'on va nous montrer ce qui se passe au lieu de nous dire ce qui se passe et la bande annonce elle est incroyable elle est superbe avant le film donc c'est un peu tout ça que vous allez témoin dans cet événement là d'après coup je serais pas surpris que les gens de warner et là c'est moi qui pense ça là j'ai pas de déformation mais j'imagine que d'ici quelques temps les gens de warner vont propager cette présentation là de 30 minutes peut-être en partie ou dans son ensemble complet dans une vidéo sur soit leur site officiel sur leur page facebook ou compte youtube puis vous pourrez peut-être avoir la chance de le voir après pour pouvoir alimenter votre anticipation pour le film dune vous êtes un fan de dune j'en suis un est ce que vous avez peur que ce film là vous déçoive moi je vous dirais n'ai pas peur c'est incroyable visuellement oui on reconnaît des choses de la vieille version lorsqu'on voit la version de neville 9 mais il ya une approche différente quand même une esthétique différente il ya un rythme différent le design des costumes de ce que vous allez voir là dans ces séquences là c'est mongol c'est moi qui trippe sur les différents mettons costumes comme les cosplayers qui font les costumes de star wars ces choses là là dedans vous allez voir plein de gens de nos costumes qui sont quand même nouveau c'est pas vraiment des costumes qu'on peut dire que ça ressemble à telle affaire ou telle affaire je pense qu'ils ont vraiment pris les descriptions qu'on a dans les romans de dune et on a réussi à les adapter à l'écran c'est assez spécial vous allez voir les costumes sont si tu regardes les séquences puis tu dis la personne qui a particulier sur le design des costumes pour le tournoi du film va être en nomination aux oscars c'est officiel c'est sûr et certain et puis si vous avez peur du côté visuel que le film soit plus le côté psychologique renfermé où le dormeur doit se réveiller je vous dirais qu'il y a des scènes assez épiques visuellement j'ai vu beaucoup de scènes d'action dans le peu de temps que j'ai pu voir il y avait quand même beaucoup de scènes d'action pif pif par par bing bing et si on parle pas du michael b ici là mais pour les besoins de du déroulement de l'histoire dans ce que j'ai vu on fait on fait dans le grand déploiement visuellement on voit que de l'argent à l'écran ça c'est certain les costumes le look même dave bautista son personnage et ça prend une à deux secondes à le reconnaître et c'est dave bautista mais il est épeurant ici c'est incroyable là ça vous pouvez le retrouver sur internet là c'est pas un spoilers on a réussi à faire des des un look assez différent d'une nation à l'autre pour vraiment les différencier lorsqu'il y aura des grosses scènes de combat on va pouvoir savoir qui est le bon et qui est le méchant là dedans je vous disais que j'allais terminer cette vidéo ici en vous disant un petit spoiler moi je pense que c'est un grand spoiler parce que ça confirme de quoi qui était dans les rumeurs et juste avant de vous dire ça parce que je voulais dire les dernières france le dernier mot que je vais vous dire c'est le spoiler et je vais finir la vidéo là dessus juste avant je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube de semaine axe j'espère que je vous ai titillé l'intérêt ou monté un peu la votre anticipation pour le film de dune ça s'en vient le 20 octobre 2021 dans les cinémas je vous invite à le voir sur le plus grand écran possible s'il vous plaît téléchargez pas ça sur internet là sur un petit écran sur votre téléphone ça ne rendra pas justice au travail des gens qui ont travaillé sur cette film là et puis c'est ça je vais finir ma dernière phrase en vous confirmant ceci puisqu'on le voit à l'écran c'est pas un texte c'est pas quelque chose qu'on nous a dit on le voit dans le début du film le titre est présenté comme ceci d'une part one bonne journée